Monsieur le Président Nicolas Sarkozy, bienvenue au Parlement Européen. Monsieur le Président Watson, sans rancune, quels sont, messieurs les présidents, nos priorités ? La première, c'est de montrer aux Européens que l'Europe peut les protéger. Et je voudrais dire un mot de ce vocabulaire, la protection. Mais depuis la plus haute antiquité, si les hommes se sont dotés d'une puissance publique, c'est parce que cette puissance publique se devait de les protéger. Monsieur le Président du Parlement Européen, l'Europe doit protéger sans être protectionniste. Monsieur Sarkozy, vous êtes un très bon orateur, mais je ne suis pas sûr que vous êtes très bon un écran. Ce programme de présidence que vous avez unveiled ce matin montre que vous voulez une Union Européenne qui contrôle tout seul aspect de nos vies. Tout d'une politique d'une politique commune d'une politique 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 d'une politique. Moi-même, en tant que Président de la République française, j'ai dû prendre mes responsabilités. La France a voté non en 2005. J'ai dit avant les élections que je n'organiserai pas de référendum en France. Je pense profondément que les questions institutionnelles, les règles de fonctionnement en Europe sont l'affaire des parlementaires plutôt que l'affaire du référendum. Vous êtes présente de contemple, non seulement pour les gens d'Irish, mais pour le concept de démocratie, dont vous dites que vous êtes un champion. Vous dites que le président poli doit garder son ordre, qu'il doit ratifier le traité, parce que c'était son accord. Bien, les gens d'Irish ont parlé. Vous respecterez le vote d'Irish ? Vous gardez votre côté de ce bargain qui dit que cette traité est morte ? Nous avons maintenant le problème du nom irlandais, et ce n'est certainement pas un français. Qui peut porter un jugement sur le nom irlandais, alors qu'il y a eu avant un nom hollandais et un nom français. J'irai donc le 21 juillet pour mon premier déplacement en tant que président du conseil en Irlande, pour écouter, pour dialoguer, pour essayer de trouver des solutions. Et la présidence française proposera une méthode, et je l'espère, une solution en accord avec le gouvernement irlandais, soit au mois d'octobre, soit au mois de décembre. Le problème est le suivant. Il nous faut à la fois ne pas brusquer nos amis irlandais, et en même temps, savoir dans quelles conditions, avec quels traités, nous allons organiser les élections européennes de 2009. La base, ça sera soit Lisbonne, soit Nice. Il n'y aura pas de nouvelles conférences institutionnelles. Il n'y aura pas de nouveaux traités. C'est soit Lisbonne, soit Nice. J'ajoute, pour être parfaitement clair, c'est mon opinion. C'est pas pour ça que c'est la vérité. Please do not try to do with them, as you did in France, and try and bypass a second referendum, try and get them to change the rules, and to ratify this treaty through the back door. That would be showing utter contempt for democracy. Please don't do it. Merci d'avoir regardé cette vidéo !